Musique de générique Ah le premier chargement dehors Bon après par contre il faut faire assez rapidement caravane quand même parce que la recherche caravane permet d'augmenter la vitesse des placements de les chariètes de commerce et ça on va pas dire non par contre mais en soi avec l'avantage avec tout l'or qu'on va gagner là on va pouvoir commencer à envisager une vraie attaque une vraie invasion de notre petit tas de la petite cité de galati une grande cité après je pourrais faire peut-être un mix mangono bélier bélier un peu de vent ici un de chaque côté pour prendre des tirs là il est mangono derrière porter cette porte et cette ouais ça peut être ça peut être une idée quand même un montage c'est que les mangono prendront feront pas mal de dégâts sur là dessus et devraient normalement pouvoir de démolir sans trop de difficultés de plus en acquis autant de portée que les scorpions ils n'ont pas le risque de se faire tirer dessus attendez que je serai juste je me mettra bien limite de tir dessus des billets un billet de chaque côté qui prendront les tirs des châteaux ça peut être une idée ça peut être une sacré bonne idée ça même si avant je vais encore vendre tout ça à m'acheter encore 100 et à tous les coups il va manquer un tout petit peu pour faire caravane annonce la c'était de la nourriture qu'il fallait bon bah on va attendre un petit peu on va attendre un tout petit peu vas-y pas 50% plus vite alors c'est vraiment des petits bonus je m'embête vraiment ici d'avoir ces bonus là mais c'est tellement indispensable pour la suite de la mission je pourrais m'en pas comme j'ai dit avant je pouvais totalement me passer des caravanes c'est un c'est pas indispensable pour ces ra missions étant donné que niveau ressources vous pouvez vraiment vous débrouiller sans mais ça sert grandement le rendement de vos caravanes ça c'est grandement bas vos taux de revenus parce que à moins que je me trompe mais ça ça coûte quand même 135 d'or c'est une déla de tir à distance je crois que ça coûte 70 voilà je vais dire même 75 75 c'est les chevaliers qui servent à rien étant donné que nous on a les chameaux et qu'on a les amérations pour les chameaux on commence à voir les petits saucis c'est qu'il nous faut du bois beaucoup de bois beaucoup d'or beaucoup de bois on n'a pas 30 solutions on est bien obligé de l'acheter on est bien obligé de l'acheter par contre après ce qui pourrait poser si je pourrais poser problème c'est que tous ces scorpions ça prend un body block mais mais cavalier quand je vais essayer de traverser et ça par contre ça ça peut être très très dangereux et body block donc faut vraiment que je m'en méfie mes deux béliers sont là mais mon gono je vais peut-être en faire quatre j'ai réfléchi est-ce que j'en fais que deux ou est-ce que j'en fais quatre alors c'est vrai que c'est une question qui peut être mais en faire deux ou quatre ça peut avoir vraiment son importance que si jamais je fais mes deux béliers que je perds mes deux béliers et que j'ai pas quoi que deux ça devrait suffire étant donné que j'aurai que les tirs à distance des châteaux j'aurais pas à m'occuper des tirs au sol je réfléchis je réfléchis bon le bon point c'est que depuis que carmé byzantine a essayé de me lancer un gros attaque en début de c'est parti ben ils se sont calmés donc nous on va en être heureux on va en être heureux on va en faire peu pour être satisfaits excusez moi oui oui j'ai des très belles vocalises alors ah oui après par contre la forteresse adverse je vais s'imaginer que il y a quand même du chemin à faire ça va pas être facile je vais vous avouer une chose il va y avoir quelque chose qui a vraiment de facilité la tâche pour attaquer la forteresse adverse c'est qu'une fois qu'on va prendre galati on va passer à l'âge impérial qui dirige impérial dit un objet de siège très pratique je pense que vous venez ce qu'est objet de siège je parle ah là par contre c'est bien depuis que cette mine là c'est terminé il exploite normalement les mines ici ça c'est bien là par contre niveau or et on voit que niveau or suite à ce que j'ai fait j'ai quand même un bon revenu à ce niveau là ce qui mine de rien a quand même ses avantages non mais une fois qu'on en fait voilà ce qui est dur c'est toujours le manque plus dure la partie que je trouve personnellement c'est le siège de la ville de galati t'en est galati et d'une ville on n'est pas une ville en soi le problème ne vient pas de galati elle-même ou de la manière dont est fait la ville ou autre comme vous pouvez le constater le siège de galati il n'est pas en soi compliqué le problème c'est que ça prend du temps parce que niveau ressources est assez limité pour les sièges on va pas contre éviter qu'il y ait il y a 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 je vais pas réussir à le démoli il va rester là plus 100 il va rester rien Oh il reste rien. Oh punaise. Oh il restait absolument rien. C'était insignifiant ce qu'il restait. Ah je suis dégoûté. J'ai clairement un seul coup de bélier et la porte devrait tomber. Mais moi je suis quasiment certain d'une chose. Mon bélier il n'y arrivera pas jusqu'à la porte. J'en en vois qu'un. Donc voilà. Vu les PV que j'ai enlevé. Le problème c'est que c'est les 3 de scorpion. Si j'avais pas à focus de tous les scorpions j'aurais dégommé la porte en fait. Ouais ça a été une erreur de ma part. Et là par contre je vais faire élevage pour que ma cavalerie aille plus vite. Et une fois que j'aurais fait à percer qu'il puisse directement aller vers le forum en fait. En forçant un peu mais de toute façon là je dois forcer. Donc la porte tombe. Ah. En fait PC10 si depuis le début ils pouvaient me donner les 500 d'or qu'ils doivent me donner. J'aurais pas eu de soucis. Sachant que les... Que c'est un montant de leur réserve qu'ils donnent. Si je me trompe pas c'est un pourcentage de leur réserve qu'ils donnent. Par exemple s'ils ont 200 d'or qu'ils vont donner... En fait ils doivent donner à chaque tribu. C'est par exemple tous les tribus qui arrivent chez 5 minutes. Ils doivent donner 500 de nourriture, 100 de bois et 100 d'or. Bah le bois... Là vous voyez ils ont de vie à jouer au bois. Ils donnent 100. Bah une fois que... S'ils ont au-delà de 100 bah ils donnent 100. Nourriture s'ils ont au-delà de 500 bah ils donnent 500. Ou après ça doit être 10 minutes je pense. Enfin moi je pense que c'est comme ça. Après je vais me tromper. Je suis pas la personne qui est programmé le jeu ou qui est développé le jeu. Mais en soi l'avantage d'Ajord Vampire pour ceux qui débutent en stratégie. C'est que le jeu est très très simpliste. C'est simple vous unité moins de certains dégâts. Soit dégâts au corps à corps soit dégâts à distance. Ils ont une certaine portée. Les dégâts bah c'est simple. C'est le premier montant de leurs dégâts. C'est au corps à corps c'est diminué par le nombre d'armures cas à cible. Ces dégâts à distance c'est diminué par le nombre de protections de perçage cas à cible. Et après vous avez le montant là et on le joue au PV. C'est un jeu très simple à ce niveau là. Et comiquement vous avez 4 ressources. Vous exploitez. Ça vous donne de sa montagne et d'inconvénients chaque ressource et voilà. Comme vous êtes en train de voir qu'Apados commence à avoir un gros problème de liquidité. Et qu'il commence à avoir du mal à me donner mes ressources. En bouffe. Heureusement que je peux échanger un taux réduit la nourriture. Et là par contre faut vraiment que je me prépare à envoyer un camarade. Il est riche. Il est riche. Il est riche. Il est riche. On verra peut-être que ce n'est juste plus en plus. Plus il est beaucoup dédié. Voilà maintenant vous foncez au forum s'il vous plaît. FONCEZ ! FONCEZ ma cavalerie ! Ah ? C'est mieux. C'est pour ça que je venais envoyer autant. Ah oui, ça me dérange absolument pas de vous épargner. Le thème de la galaxie obéira aux turcs. Ah non, excusez-moi, on passe à un impérieur une fois qu'on a tous les thèmes. Voilà. Et voilà, comme vous voyez, j'ai pas de janissaire. Et après... Ah, punaise. Non, vous foutez de moi. Ah non. Donc maintenant, je pense que vous devinez la dernière étape de cette conquête. 120... Oui, comme vous voyez, il y a un petit peu de ressources. 120... Vâche. Bon, après, voilà, je vais faire les chamougours, moi. Bon, comme vous voyez, il y a toujours ce petit bug qui existe. C'est pas grave. Un gars à tige. J'ai eu beaucoup de mal à passer, je dois l'admettre. Euh... Comment ça se fait qu'ils avaient autant de scorpions ? Je vois pas de... C'est quoi cette qu'on a qui vient de venir ? La ville de Galatier produit pas des pièces d'or. Elle produit du bois. Elle produit du bois, la ville de Galatier. Ouais, j'ai eu 500 de bois. Attendez, faut pas... Il va arrêter de fumer, les gars. Bon, par contre, nous, on va profiter des chamougours, voilà, là, maintenant. C'est génial de pouvoir utiliser les bugs des... Ah, par contre, non, il m'attaque chez moi, d'accord. Voilà, donc très bien. Je prends note. Je prends note que ce petit Sago, il essaie de m'attaquer chez moi. Ah, j'ai la chimie. Ils m'ont donné la chimie. J'ai la chimie gratuite. Ah, ou j'ai la chimie gratuite, t'es avec ma faction. Chimie gratuite, toi, c'est bien ça. Oh, bah, parfait. Alors, tactique part, ça sera parfait une fois que j'aurais pu terminer ce que j'ai besoin de terminer. Voilà. Donc, elle essaie vraiment d'attaquer mon petit camp ici. Vraiment à protéger, étant donné que c'est là où vous avez toutes vos habitations. Enfin, quoique, maintenant, on a récupéré la vie de Galati. Donc, on peut se permettre de l'abandonner un petit peu au niveau sécurité, mais pas trop quand même. On peut un peu réduire, mais pas trop, en gros, pour faire ça. Et étant donné que niveau ressources, niveau orifère, j'ai des bons taux avec le commerce. Il ne faut pas avoir peur du tout à l'utiliser beaucoup. Donc, vu que ça se passe bien en ayant fait 10 charrettes de commerce, moi, je vous invite à en faire autant. Mais par contre, en faisant bien attention à mettre la deuxième ville pour le commerce, non pas la première. Alors, je m'explique pourquoi la deuxième et pas la première. Parce que la première ne rapporte que 18. 18 ou 16, ce qui est vraiment insignifiant au niveau or. Et qui constituerait même une perte, j'ai envie de dire. Vous savez beaucoup plus souvent les charrettes. Moi, en dessous de 50, je trouve que c'est pas rentable du tout. Voilà, je préfère vous dire. Alors, c'est mon avis à moi, ça, par contre. En dessous de 50, c'est pas rentable. Il y a bien des personnes qui seront d'accord avec moi là-dessus. Mais bon. Je vois ce que j'en pense. Ah oui, je suis à l'âge impérial, mais l'armée byzantine n'est pas à l'âge impérial. D'accord. Bon, pourquoi pas. Ça me donne un sacré avantage sur eux, ça. Alors, à savoir qu'ils font des moines, tout ça. Par contre, les archers de cavalerie, ça, j'en ai abusé. L'armée byzantine s'est retranchée sur ce plateau. Nous devons patienter jusqu'à ce que nous ayons les troupes nécessaires pour monter un assaut. Il y a eu les troupes nécessaires maintenant. Après, si jamais ils me font des arbitriers, des unités de piquets, j'ai... Avec la Tactic Part, ça devient fumer. Avec les dégâts que j'ai en plus contre les piquets. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il fait encore bien son travail. C'est pas plus mal. C'est-à-dire qu'ils ont 24... 24 villages, je vois. Ça va, hein ? Donc ici, moi j'ai de la stratégie du... Bah, l'ennemi est fortifié dedans, on peut attaquer par l'extérieur. Bah, on va attaquer par l'extérieur. Enfin, plutôt... C'est une base de la stratégie. L'ennemi... Là, vous contrôlez le seul passage qu'ils ont. Vous avez le point d'étranglement qui font que l'ennemi est obligé de sortir par ici s'il veut vous attaquer. S'il a besoin de dégommer vos armes de siège, j'ai obligé de faire une sortie. Parce que là, on est tous d'accord. Donc autant dire qu'on va facilement... Qu'on peut facilement massacrer leur unité qui fait une sortie. Voilà. Ils font quand même une sacrée sortie. Je vais pas... Je vais pas le nier. Mais mes troupes sont aptes pour... Prendre déjà l'agro corps à corps. Voilà. Donc, le maximum de troupes... Donc, un recrutable va être coupé. Ça, tout le monde veut bien apprécier. En tout cas, la cité adverse est quand même presque anéantie sans pouvoir être méchant. Parce que les châteaux, on veut dire, pour moi, c'est ce truc qui pourrait me poser vraiment un problème pour envoyer l'anxiété. En plus, je crois que mes troupes-chets peuvent tirer d'ici pour les gommer la porte. Parfait. Il faut autant dire que la fin de cette ville est proche. Alors, oui, je suis d'accord. J'abuse des trébuchets. J'ai un sacré avantage technologique sur l'adversaire, tout ça. Mais c'est le jeu. Après, voilà, quand vous avez un avantage technologique, il faut en profiter. Si jamais vous avez un avantage technologique ou économique que vous laissez l'ennemi sur faire, ça ne passe pas. Quand vous avez un avantage, il faut le transformer, en fait. Donc, vous avez un avantage. Après, je ne pars pas davantage au niveau numérique. C'est-à-dire que vous avez plus de troupes que l'adversaire. Non. Il y a vraiment un avantage sur un domaine particulier. Donc, l'économie, c'est-à-dire que vous avez plus d'argent. Vous avez un meilleur environnement à l'heure, par exemple. Quand vous gagnez le double d'or de votre adversaire en permanence. Vous gagnez le double de nourriture. Là, il faut en profiter pour finir l'adversaire assez rapidement. Parce que vous serez en avantage technologique, vous serez en avantage numérique. Vous serez en avantage de qualité avec vos troupes. À l'inverse, quelqu'un qui a ses avantages-là, qui a un avantage économique, mais ne transforme pas. Bon, il ne transforme pas en avantage technologique. Il ne transforme pas en avantage numérique. Il ne transforme pas en avantage numérique. Il ne transforme pas en avantage numérique. Je trouve que cette personne-là peut facilement perdre. Étant donné qu'il a pris un avantage qui ne transforme pas. Et c'est d'autant plus vrai que vous avez un avantage technologique. En tout cas, j'ai une époque d'avance sur mon adversaire. Si je n'avais en aucun cas amélioré mes unités avec une bonne technologie débloquée. Ou une partie des technologies possibles. Le fait que je sois à l'âge impérial n'avait aucune étiqueté. J'avais uniquement des meilleurs armes de siège, c'est vrai. Mais à part ça, mes unités au combat traditionnels n'avaient pas d'avantage. Et je me serais retrouvé, entre guillemets, perdant. Étant donné que tout ce qui m'aurait pu me donner un avantage, je n'en profitais pas vraiment. D'où l'importance de toujours faire en sorte, quand vous commencez à prendre un avantage sur une partie. De le transformer le plus possible. C'est comme dans... De toute façon, de manière générale, vous me voyez dans les jeux stratégiques, on vous joue. Quand je commence à prendre un avantage, essayez toujours de pousser au maximum. Quitte à trop pousser. Bon, après, par contre, on prend un avantage et pas trop pousser derrière. Mon souci, c'est que généralement, je pousse un peu beaucoup. Je force un peu trop quand j'ai un avantage. Ça, je dois admettre que... Mais c'est la base de la stratégie. Quand vous prenez un avantage, il faut concrétiser. Pour ceux... Alors, je sais que League of Legends est un jeu à forte débat. Est-ce que c'est un jeu pourri ou pas pourri, etc. Le jeu n'est pas que débat. Mais c'est un jeu très intéressant parce que justement, ça raconte énormément cet avantage-là. Quand vous dites qu'il faut en avoir un avantage économique, en cas de GOG, sur League of Legends. Si jamais, il ne concrétise pas hyper, généralement. Donc, je vais faire ce petit aparté sur la stratégie. C'est un peu la base, en fait, de tous les jeux stratégiques. Même Battlefield, c'est la même logique. Pourtant, Battlefield est un jeu d'action, mais ça se joue de manière stratégique. Tout jeu qui a une notion de stratégie derrière, de travailler en équipe, de... Battlefield est assez différent. C'est l'avantage, c'est qu'une fois que vous avez un avantage sur le contrôle map, il faut le finaliser. Finaliser, voilà. D'accord, pourquoi ils se rendent ça, en fait ? Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Est-ce que... Peut-être parce qu'ils ont encore le marché ? Voilà, donc moi, je vous donne vraiment un vrai... Un bon petit conseil, c'est vraiment regarder les... Juste, je vais regarder un truc. C'est pas les turcs qui ont un avantage sur les unités de... D'accord, c'est pas les turcs. Donc, moi, je vous invite vraiment à essayer de... ... te renforcer. Les Byzantins seront faussés de se retirer vers Constantinople, et toute l'Anatolia parviendra aux turcs. L'Anatolia est une grande région. L'Asie mineure. Tant qu'il faisait jour, l'armée byzantine pouvait repousser les turcs vers leur camp. Mais dès que le soir est tombé sur l'Anatolie, les turcs se sont mis à harceler la lourde cavalerie qui se retirait à Manzikert. À bout de force, les flancs byzantins ébranlés sont mis en déroute, et les archers de cavalerie turque les ont réduits en pièces. Les Byzantins doivent leur défaite dans la bataille de Manzikert non pas à la médiocrité de leurs soldats ou de leurs commandants, mais à des trahisons internes. La chaîne de commandement a été brisée de l'intérieur, et les factions dissidentes qui cherchaient à prendre le pouvoir à Constantinople ont usé de tromperies sur le front. Byzance, alors très affaiblie, a été contrainte de solliciter l'aide de l'Occident chrétien, signant ainsi l'avènement des croisades. L'Empire byzantin a persisté encore 4 siècles, mais il n'était plus que l'ombre de lui-même. C'est ce que je vous disais, une fois que l'Empire d'Anatolie, l'Empire byzantin n'existait plus en soi. Enfin, il n'était plus qu'un petit état, entre guillemets, insignifiant, mais qui, militairement et économiquement, ne pouvait plus rien faire. Donc voilà, pour la stratégie, moi je vous donne le conseil là, c'est d'essayer de vous entraîner à provoquer les adversaires de prendre un avantage sur un domaine, et de transformer l'avantage. Après, ce qui est compliqué, je l'admets, et c'est toujours le plus dur, c'est quand vous avez pris un avantage, c'est de le transformer. C'est toujours ça qui est compliqué. Par exemple, vous avez 20 Q, je ne sais pas, vous avez tué 50, vous avez tué 20 villageois. Il faut avoir, il faut réussir à se dire qu'il y a eu l'économie, vous étiez à peu près au même niveau, que vous avez pris un avantage économique de 20 villageois, et qu'il faut pas forcément booster l'économie, mais continuer à insister sur Hermès. Parce que l'ennemi, 20 villageois de moins, si vous continuez à l'attaquer, ça va toujours 20 villageois de moins dans l'économie, etc. Parce que la base de la stratégie, c'est ça, c'est, vous prenez un avantage, il faut le transformer. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie en regardant cette vidéo à ma compagnie, je vous dis à une prochaine fois, ça porte vous bien, et à tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.